Et si ? Et si Ansu Fati renaissait de ses cendres sous flics ? Pourquoi pas ? Ça serait quand même quelque chose d'assez sympathique, on va voir ça ensemble, c'est parti ! Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Vous avez dû voir la rumeur, mais même avant cette rumeur, je vous avoue que j'y pensais déjà, j'avais un petit truc dans le coin de ma tête et je me suis dit, oui c'est vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas voir un Ansu Fati, un Ansu Fenix revenir à un niveau plutôt sympathique sous flics ? On sait que l'arrivée de flics, elle va redistribuer quelques cartes par rapport à l'effectif de la saison prochaine, par rapport à cette saison, les prêts. C'est-à-dire qu'on pense surtout au Joao, Joao Cancelo, Joao Félix. Est-ce que ces deux joueurs vont avoir une importance sous flics ? Je ne sais pas. Est-ce que ça correspond parfaitement à ce que flics veut ? Je ne peux pas le confirmer non plus, on ne sait pas vraiment. On sait que l'arrivée des Joao, ça se fait aussi parce que le président fait des affaires avec Georgie Mendes. Georgie Mendes qui est aussi l'agent d'Ansu Fati finalement, donc je ne sais pas vraiment ce qui peut se passer, mais ça m'a traversé l'esprit. Et puis après, forcément, il y a eu l'info qui est sortie de Sport, qui a dit qu'Anti Flick pouvait peut-être faire quelque chose avec Ansu Fati. Mais on sait qu'on a vu Anti Flick, surveillé entre guillemets, en tout cas, il est allé voir un match de Brighton durant la saison. Alors, je ne sais pas s'il est allé uniquement pour voir Ansu Fati jouer. Ça me paraît quand même assez étonnant, sachant qu'il n'y avait pas forcément de... Ce n'était pas sûr qu'il allait venir au Barça, la preuve avec tout ce qui s'est passé. Et est-ce qu'il est allé aussi pour discuter avec Desherby ? Parce que c'est ce qui s'est passé apparemment, il a aussi discuté un petit peu avec Desherby, tout ça. J'imagine que quand il y a des coachs, ils vont voir des équipes, tout ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que les coachs, après, ils arrêtent, ils discutent. Guardiola l'a déjà fait quand il a affronté des équipes. Je me rappelle avoir lu que Guardiola a déjà affronté souvent Tourelle quand Tourelle avait repris Dortmund et que Guardiola était au Bayern. Il y avait souvent des repas. Guardiola, il a invité Tourelle, il discutait de foot et tout. Il discutait de la tactique, de ce qu'ils avaient mis en place pendant le match et tout. Des trucs comme ça, des trucs de coach. On sait qu'il y a des réunions, des fois, il y a des coachs qui se voient, qui discutent. Enfin, bref, voilà, c'est quelque chose qui se passe assez souvent. Donc, il y a des questions qui se posent pour la saison prochaine. Est-ce que Flick va compter sur Antsoufatis ? Est-ce qu'il va compter sur certains joueurs aussi qui sont en pré ? On ne va pas parler dans cette vidéo de tous les joueurs qui sont en pré, Dest, l'anglais. Il y en a plein d'autres. Il y a Julian Narajo, tout ça. On ne sait pas vraiment. On verra pendant l'après-saison. Est-ce qu'on sait qu'il y a le club qui a certaines envies, on va dire. Le club qui va compter sur certains joueurs, c'est dans le projet. Et puis après, il y a le coach quand même qui se dit, « Ouais, ces joueurs-là sont dans le projet, mais est-ce qu'ils sont utiles à mon équipe et à mon style de jeu ? » C'est toujours la question qui se pose. De toute façon, généralement, dans un club de foot, normalement, ce qui est bien, c'est que la direction sportive, la direction, soit main dans la main avec le staff technique pour savoir quel joueur ils vont devoir aller chercher, quel style de joueur, savoir si ça convient au coach avant de le prendre et de le mettre en gros dans les pattes du coach et que le coach n'en est pas besoin. Par exemple, si la direction veut ramener Ansu Fati, mais que Flick, il n'en a pas besoin, on se retrouve avec Ansu Fati qui va être là, qui ne va pas forcément jouer encore. Et voilà, ça peut faire des histoires. Et le coach, il va être là, ouais, mais moi, je n'avais pas forcément l'utilité de ce joueur, tu vois. Donc, quelle est la situation d'Andu Fati cette saison ? Ansu Fati, c'est quand même pas incroyable. Il a essayé d'aller se relancer à Brighton. Je pense que c'est, voilà, une décision entre le club, le staff et le joueur. Xavi ne comptant pas forcément dessus, on l'a envoyé en pré à Brighton. Desherby avait l'air d'être assez satisfait sur le potentiel du joueur. Maintenant, Desherby, c'est quand même plein. Il a dit qu'il fallait qu'il travaille plus, tout ça, et qu'il joue mieux pour qu'il ait plus de minutes, plus de temps de jeu. Cette saison, Ansu Fati, c'est 19 matchs. Bon, j'ai que la première ligue, là, je vais faire simple. On va parler du championnat et pas des coupes, tout ça. Mais en première ligue, il a joué 19 matchs. Il en a démarré 3, donc 3 seulement comme titulaire. En moyenne de minutes par match, c'est 28 minutes, 2 buts, pour un total d'expected goals de 3 et quelques. Donc, voilà, bon, ça, ça, on s'en fout, à la limite. Il a créé 4 grosses chances. Il a fait 0 passe décisive. Passe clé par match, voilà, il est à 0,3, donc c'est pas non plus fou. Dribble réussi, il est à 36%. Donc, bref, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu les stats. En soi, c'est pas, voilà, on s'en fout concrètement un petit peu des stats. Mais tout ça pour dire qu'en termes de temps de jeu, il a moins joué que la saison dernière. La saison dernière, il a fait 36 matchs. Il participait à 36 matchs, donc de Liga, je précise encore une fois. 36 matchs sur 38. 12 fois en tant que titulaire, une moyenne de minutes par match de 39 minutes. 7 buts, pour des expected goals de 9. 3 passes décisives. Et après, en termes de dribble, il avait, il tentait un petit peu plus de dribble. En tout cas, il en réussissait plus. Et voilà, 52% de dribble réussi. Donc, autant dire que la saison d'Antzufati, cette saison-là, elle est moins bonne que la saison dernière. Il a été blessé avec, donc cette saison avec Brighton, il a été blessé du, je crois, du 25 novembre au 2 février. Donc, pendant 69 jours, il a manqué 14 matchs avec Brighton. Donc, encore une fois, un petit problème de blessure. C'est une blessure au mollet cette fois-ci. Donc, pas de blessure l'ischio. Je crois que c'était un petit peu son problème au Barça. Sa grosse blessure, c'était l'ischio. Donc, c'est pas la même blessure, encore une fois. Mais toujours des problèmes un petit peu physiques chez Antzufati. Donc, on sait pas s'il va vraiment être gardé. Ce qu'on avait entendu souvent, c'était qu'Antzufati allait continuer à Brighton. Mais le problème, c'est que Désherby part en fin de saison de Brighton. Donc, est-ce que Brighton va vouloir conserver Antzufati absolument ? Qu'est-ce qui va se passer avec Antzufati ? Dans tous les cas, même si Antiflic ne compte pas sur Antzufati, est-ce qu'on va pouvoir le prêter ailleurs, potentiellement le vendre ? Quand on regarde la valeur marchande d'Antzufati, elle baisse d'année en année. Il me semble qu'en 2021, on était autour d'une valeur marchande d'Antzufati de 80 millions. C'est le plus haut qu'il a atteint. La saison d'après, c'était 60, 35, ainsi de suite. Et là, on est à 20 ou 25 millions de valeur marchande. C'est toujours quelque chose de positif, dans le sens où Antzufati, ce n'est pas un joueur qu'on a acheté. Donc, même si on vendait 20, il n'y aurait pas vraiment de perte d'argent. Mais pour moi, il y aurait une perte quand même. Je ne sais pas, je trouverais ça dommage, en fait, avec ce que nous a montré Antzufati de base de, au final, le vendre 20 millions. Ça serait quand même assez triste, même si c'est peut-être la réalité de la situation. Mais ça serait quand même un petit peu triste. Donc, maintenant, on va considérer qu'Antzufati va être potentiellement utile, ou en tout cas qu'Antiflique va vouloir d'Antzufati. Et qu'est-ce que ça peut apporter aux joueurs, principalement ? Parce qu'on a vu que la méthode, la méthode vraiment de Xavi, ou en tout cas, peut-être le management aussi de Xavi, on sait que Xavi, Antzufati, ce n'était pas... Ce n'est pas dans le sens où je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il n'aimait pas Antzufati. C'est juste qu'il ne le voyait pas comme un titulaire indiscutable. Sinon, il aurait été titulaire indiscutable. Par exemple, quand on voit Joao Félix cette saison, Joao Félix a été plus important cette saison, pour moi, qu'Antzufati la saison dernière. Joao Félix a été titulaire plus souvent cette saison, en tout cas en championnat, qu'Antzufati la saison dernière. Il a participé à moins de matchs, Joao Félix, par contre, mais il a été titulaire plus souvent. Enfin bref, on sait que du coup, avec Antiflique, la méthode de travail va probablement changer. La préparation physique, le côté mental aussi. Je pense qu'Antiflique, il a ce côté management aussi. Quelque chose qui est assez sous-estimé, voire dont personne ne parle vraiment. Mais ce que j'ai lu aussi récemment, c'est qu'Antiflique, il a été pendant très longtemps assistant de Joachim Leu avec sa sélection en Allemagne. Et c'était un petit peu l'homme de l'ombre, un petit peu ce qu'on pouvait voir, ou ce qu'on pouvait entendre à l'époque avec Guardiola et Tito Villanova. Tito, c'était un petit peu l'homme de l'ombre, l'homme dont on ne parle pas souvent. Guardiola prenait toute la lumière. Mais Tito, c'était aussi le deuxième, on va dire, cerveau de Guardiola, le deuxième cerveau de cette équipe, de ce staff en tout cas. Et Antiflique, apparemment, c'était ça aussi. C'était un petit peu le cerveau de la manchaft. Joachim Leu qui prenait les décisions, c'était lui le sélectionneur. Mais Antiflique avait un rôle très important dans l'ombre au niveau de l'équipe, au niveau du management. Pendant longtemps, il a été assistant de Joachim Leu. Pendant longtemps, il a été peut-être aussi plus proche des joueurs. On sait que le coach, généralement, les sélectionneurs sont peut-être un peu moins proches. Et on sait que souvent les assistants, ils sont un petit peu plus proches de l'équipe. Parce qu'ils font un petit peu le lien aussi. Il y en a certains. Alors, je ne connais pas exactement la méthode de management d'Antiflique. Mais on sait que des fois, les assistants, ils vont essayer d'être un petit peu plus proches, d'être plus des confidents, tu vois. Alors ça, c'est plus les assistants d'assistants, tu vois. Mais certains deviennent beaucoup plus proches des joueurs que, par exemple, les coachs. On sait que les coachs, ça peut souvent changer. Et dans les staffs, souvent, on a, par exemple, les entraîneurs des gardiens. On a cet exemple avec Ter Stegen. Ter Stegen qui veut absolument travailler avec son entraîneur des gardiens du Barça. Et qui ne veut pas changer, qui veut travailler avec personne d'autre, en fait. Donc le gars, il est un petit peu obligé de rester, tu vois. Peu importe, tu changes de staff, le gars est toujours là, tu vois. Et bref, donc on a des fois cette proximité un petit peu plus entre les assistants et les joueurs. Et donc, Antiflic, peut-être qu'il va réussir avec toute son expérience dans ce domaine-là de manager, mais pas forcément dans l'ombre, pas en tant que sélectionneur, pas en tant que chef qui doit dire « Bah toi, tu joueras pas, toi, tu vas jouer, toi, tu vois. » Peut-être essayer d'arrondir un peu les angles, tu vois, avec certains joueurs. Et peut-être que toute cette expérience-là va l'aider à que Kansufati montre sa meilleure version, tout simplement. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que le mental dans le foot, c'est très important. Il faut que les joueurs, ils soient mis en confiance. Le mental et le physique, c'est quelque chose qui est assez proche, évidemment, on va dire, des fois, si le mec, il est physiquement en forme, il va être en confiance. Mais ça marche aussi à l'inverse, en fait. Si le gars, il est en totale confiance et que mentalement, il est déterminé, physiquement, il va aussi aller mieux, on va dire. Donc le mental et le physique souvent sont séparés, mais souvent, c'est assez proche pour les sportifs de haut niveau. Évidemment, si vous allez faire de la marche à pied à côté de chez vous, vous allez me dire, le mental, c'est peut-être pas hyper important pour marcher et aller faire 2-3 courses. Non, c'est sûr que ça va être très important. Mais pour les sportifs de haut niveau, le mental, c'est ultra important dans la méthode de travail. Et là, on va avoir une nouvelle méthode de travail avec Antiflic. Vos préparateurs physiques, ça parle de Rulio Tous, je crois, qui n'est pas un préparateur physique de Flick. C'est un préparateur physique. On avait eu cette info-là comme quoi le Barça allait recruter un préparateur physique en plus. Tu vois, de base, même quand Xavi devait rester, il devait arriver. C'était le préparateur physique d'Antonio Conte à Chelsea, je crois, à la Juve, tout ça. Donc un préparateur physique, on connaît les méthodes d'Antonio Conte. On connaît son exigence sur l'intensité, sur les efforts qu'il faut mettre sur le terrain, qu'il faut faire. Et on a ce préparateur physique qui va arriver au Barça. Je crois que c'est quasiment officiel. Là, c'est l'info qui est sortie aujourd'hui. Donc déjà, tout ça, ça va peut-être mettre Ansu Fati dans les meilleures conditions. Parce qu'Andu Fati, son problème, il est, on le dit souvent, il est plus mental que physique parce que physiquement, il a retrouvé sa forme. Il est allé en Angleterre. Il a eu une autre méthode de travail aussi. Ce n'est pas les mêmes préparations physiques en première ligue parce que c'est beaucoup plus physique, le championnat, plus intense ou quoi. Donc on a vu Ansu Fati prendre en masse un petit peu, s'épaissir un petit peu. Maintenant, on a toujours l'impression qu'Andu Fati, il est un petit peu freiné, il n'avait pas envie de faire cette accélération, ce changement de rythme hyper violent. Tac, d'un coup, tu vois, tu déclenches parce qu'à tout moment, tu as l'impression qu'il va perdre son genou. Peut-être que le blocage, il est mental plus que physique avec Ansu Fati. Mais je pense que, comme je l'ai dit, vu que les deux sont liés, peut-être qu'avec une prépa physique et peut-être que lui, psychologiquement, il va se dire, eux, c'est des préparateurs physiques de ouf, tu vois. Donc peut-être qu'avec ces préparateurs physiques, je ne me blesserai plus, tu vois. Et peut-être que mentalement, du coup, ça va le faire changer aussi. Rien que ça, déjà. Et puis après, il y a un travail qu'il faut faire aussi avec Ansu Fati, de toute façon, mental, ce n'est pas moi qui vais dire quel travail il faut faire. Je ne suis pas psychologue ou psychologue du sport ou quoi que ce soit. Mais il y a un travail à faire, évidemment, pour moi, c'est évident. On a aperçu des choses, des choses magnifiques qu'Antu Fati a pu faire sur les terrains quand il est arrivé, quand il avait cette insouciance où il ne réfléchissait pas s'il allait se blesser ou quoi. Juste, il pratiquait son football. On a vu de très belles choses. On aimerait bien revoir ça. Et est-ce que, sous Ansu Fati, c'est possible ? Je dirais que oui, c'est une possibilité. Je pense que la méthode d'autotravail qui va changer, l'approche, si Ansu Fati arrive à lui faire confiance, à lui redonner la confiance, à lui montrer qu'il a confiance en lui, peut-être que ça peut fonctionner. Et le dernier point, c'est le jeu. Évidemment, le jeu va un petit peu changer. On a parlé du jeu de Fati, du jeu de Xavi. Un jeu qui était assez vertical. Maintenant, le jeu de Fati est un peu plus direct, un petit peu plus vertical que celui de Xavi. Xavi, c'était un mélange de jeu vertical et aussi de jeu où... Enfin, on avait l'impression, après, je ne sais pas si c'était vraiment une instruction, mais que les joueurs gardaient un petit peu la balle, faisaient un petit peu tourner. Et en fait, c'était un mélange de vertical et de patience, de verticalité, jeu direct et de patience, tu vois. On jouait très direct, très vertical, mais après, on était un petit peu patient et puis après, tu vois, peut-être un mauvais mélange aussi des deux. Un mélange qui ne fonctionnait pas trop. Et avec Flick, moi, l'impression que j'ai, c'est que le jeu va être beaucoup plus direct une touche de balle, par exemple, tu vois. Vous combinez, tac, tu fais ton appel, l'autre, il te lance en profondeur, tu joues en une touche, combinaison le plus rapide possible, en fait. C'est l'impression que j'ai. Après, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Donc, est-ce que le jeu de Flick va être plus adapté à celui d'Anthou Fati ? C'est possible que ça l'aide aussi. On sait qu'Anthou Fati, c'est un joueur qui, dernièrement, quand il a joué au Barça, avait du mal à rester cantonné à une position. C'est-à-dire que si jamais tu dis à Anthou Fati de rester sur l'aile, tu vois. En fait, c'est aussi ce qu'on voyait avec Xavi, c'est beaucoup de joueurs qui restaient à leur position et qui ne bougeaient pas. Il fallait faire monter le ballon et toucher les joueurs avec le ballon par la passe, tu vois, et non pas assez par le mouvement. Pourtant, c'est ce qu'on avait vu au début de Xavi, ses premiers mois quand il est arrivé, il y avait un petit peu plus de mouvement. Plus on avance dans le projet, plus moins on avait de mouvement, quoi. Donc là, on va avoir une équipe un petit peu différente, une animation un petit peu différente et des joueurs sous flic, en tout cas quand on regarde son Bayern, des joueurs qui n'hésitent pas à bouger, à venir chercher le ballon, à repartir. Il y a beaucoup de mouvement. On a l'impression que c'est une équipe où il y a beaucoup plus de mouvement. Par exemple, le fait aussi qu'il y ait Muller, par exemple, en 10, on voyait souvent Lewandowski désonner mais ce n'était pas très grave parce qu'il y avait Muller qui prenait la place de Lewandowski en attaque. Là, le problème qu'on avait souvent quand Lewandowski désonnait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui venait en attaque. Il y avait un milieu mais c'était un milieu de terrain. Muller, c'est différent, c'est un 9,5. C'est un gars plus attaquant que milieu de terrain. De base, il est attaquant. Il avait été replacé, je crois, un petit peu en 10 par Pep, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bon, bref, quand Lewandowski désonnait, Muller y allait. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. Il y avait beaucoup de mouvements, des échanges aussi de positions. Des fois, on avait Lewandowski sur certaines séquences que j'ai vues ou que j'ai pu observer avec le Bayern. On avait Lewandowski qui était dans le couloir droit et il y est droit. On connaît ça au Barça. D'habitude, il n'y a plus c'est lié gauche. Et donc, il y avait Muller qui prenait la place de Lewandowski en attaque et il y avait, par exemple, Niabri qui prenait la place de Muller au milieu. Chacun échange sa position, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que j'attendais aussi avec Xavi. C'est ce que j'attendais cette saison des fois. Des joueurs qui sortent un petit peu de leur rôle pour apporter un petit peu de mouvement, un petit peu de folie, tu vois. Par exemple, s'il y a un gars qui se dit à tout moment, je pars de l'aile et je vais dans l'axe, il y a un autre gars qui va la remplacer. L'autre gars, il remplace du mouvement, des échanges de positions aussi. Mais en échangeant ces positions, continuer à jouer de manière assez fluide. Voilà, il y a des trucs assez simples qu'on attend. Je ne dis pas que c'est facile à faire, on n'est pas tous footballeurs professionnels. Mais des fois, tu as des mecs qui sont footballeurs professionnels, tu t'attends à ce qu'ils puissent faire ce genre de choses aussi. C'est assez sympathique. C'est le minimum. Donc, un jeu où il y a plus de mouvements, où il y a plus d'échanges de positions, où les joueurs ont un petit peu plus de liberté parce qu'avec Flick, j'ai l'impression en tout cas, pas si c'est vraiment le cas, mais c'est l'impression que j'ai aussi, c'est que ces équipes, elles avaient beaucoup, enfin, les joueurs dans ces équipes avaient beaucoup plus de liberté, comme je viens de le dire avec des échanges de positions. Donc, il y a une structure, il y a une manière d'attaquer une tactique, tout ça. Mais du moment où il y a un joueur à sa position, c'est pas très grave. C'est-à-dire que si on échange les joueurs, peu importe. Du moment où ça fonctionne, où la structure est toujours plus ou moins la même, même si les joueurs ont changé leur position, c'est pas très grave, tu vois. Et peut-être qu'Anne Soufati, ça va aussi l'aider parce que comme je l'ai dit quand on a vu les derniers matchs d'Anne Soufati au Barça, on avait l'impression qu'il se retrouvait souvent en 1 contre 1, qu'il essayait pas forcément de dribbler comme avant, tout ça. Alors qu'avant, en soi, il essayait pas tant que ça de dribbler, mais il essayait de provoquer un petit peu plus, tout ça. Mais Anne Soufati, pour moi, c'est plus un joueur de combinaison, plus un joueur qui va combiner avec ses coéquipiers, faire une passe, faire un appel, tu vois. Tout le temps, on l'a vu avec Brighton, cette saison, Anne Soufati se proposait souvent, il faisait souvent des appels dans la profondeur, il passait au gars, il faisait son appel direct. Souvent, il est plein de bonne volonté et tout le temps à se proposer, on va dire, dans les espaces, tu vois. Soit dans les pieds, il vient dans les pieds, il lui fait pas la passe, il part dans l'espace, tu vois, dans la profondeur. Et ça, ça peut être aussi quelque chose que Anne Soufati apprécie. Je ne sais pas si les conditions sont réunies, je sais pas ce que ça peut donner, je ne suis pas devin, comme je l'ai dit. C'est un truc, moi, qui m'a traversé l'esprit et je me suis dit, pourquoi pas, je pense qu'Anne Soufati, c'est un profil, un Anne Soufati qui revient à son prime, on va dire ça. Eh bien, je pense que ça peut être un joueur qui peut être utile sous Flick. À maintenant, ça dépend du mercato. Évidemment, la priorité du Barça, c'est d'aller chercher certains profils que Flick veut aussi, peut-être. Des profils déliés, des profils de milieu de terrain. On sait qu'un de ces Flick, il va vouloir aller chercher peut-être Pimich, peut-être qu'il va aller vouloir chercher un vrai latéral droit aussi, je ne sais pas. Ça, parler de Frimpong, tout ça, bon, je ne sais pas, mais après, voilà, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut acheter, évidemment. Mais, vous m'avez compris, il y a d'abord les envies mercato, les envies de Flick de transformer aussi un petit peu son équipe, un petit peu plus à son image, entre guillemets, ce qu'il veut appliquer. Non, on verra ce qu'il reste. J'ai envie de dire, moi déjà, ce que j'aimerais voir, c'est une présaison. Pourquoi pas une présaison de voir ce que ça peut donner. Déjà qu'un de ces flics voit de ses propres yeux ce que ça peut donner à l'entraînement et ensuite, on verra. Mais pourquoi pas ? Et comme je l'ai dit, et si c'était le grand moment pour Ansoufati sa dernière chance, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'oublie pas non plus aussi toutes les histoires qu'il a fait au club avec son père, les interviews, tout le bordel. Ça, c'est très mal passé. Moi, personnellement, je l'ai toujours en travers de la gorge. Je trouve ça un peu inadmissible sachant, comme je l'ai dit, qu'au final, quand on regarde un petit peu les saisons, il a joué 36 matchs de Liga. Sachant qu'il y a 38 matchs, les gars, il n'en a loupé que deux. Il n'a pas du tout participé. Il y en a qui vont parler de la gestion, que des fois, il a fait des bons matchs et puis après, le match d'après, il ne jouait pas. Ok, mais si on reste focalisé sur chaque joueur, on peut se dire ça. Oui, il a joué un bon match et après, il n'a pas joué. Si on se focalise sur l'équipe et sur toute une saison, c'est un petit peu moins choquant. Donc, il a quand même beaucoup joué sous Xavi. Il a beaucoup moins joué. Il a joué deux fois moins de matchs sous Deserby en Angleterre. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ansoufati, je vous avoue que je n'ai pas vraiment suivi la saison de Brighton et ce que ça donnait Ansoufati. Mais comme je l'ai dit, le championnat est différent aussi. La première ligue, c'est peut-être une étape trop compliquée pour un joueur en plus comme ça qui a des problèmes physiques, un problème peut-être mental aussi par rapport à son physique. Qui jouait en Liga où il y avait peut-être un peu moins d'agressivité, tout ça, moins de physique. Il passe direct en première ligue. Peut-être que la marche est un petit peu trop haute. Peut-être qu'il s'en est plus ou moins sorti. Et peut-être qu'en revenant en Liga, ça sera moins, ça sera peut-être plus facile en tout cas pour lui de s'épanouir. On verra bien. On verra bien cet été les amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut donner une dernière chance à Ansoufati ? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je partirai sur peut-être une dernière chance. Allez, c'est maintenant ou jamais frérot. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un très bon week-end. Ciao. Sous-titrage ST' 501